... Regardez vers l'Est en début de soirée. Au-dessus et à gauche de la constellation d'Orion, vous verrez facilement deux étoiles brillantes et d'éclats comparables. Ce sont Castor et Pollux, les étoiles principales de la constellation des Gémeaux. Elles représentent les têtes des deux jumeaux célestes. À Babylone, ces deux étoiles étaient aussi associées à une paire de jumeaux. Castor apparaît à l'œil nu comme une étoile blanche légèrement bleutée. C'est en fait un astre complexe, composé de six étoiles tournant les unes autour des autres. Trois sont visibles avec un petit télescope. Pollux est beaucoup plus simple. Il s'agit d'une étoile environ deux fois plus massive que le Soleil et de teintes orangées. On sait, depuis 2006, qu'une planète comparable à Jupiter tourne autour de Pollux en 500 jours. Les Gémeaux, dont les pieds se trouvent dans la Voie lactée, cachent de splendides objets célestes. On y trouve, entre autres, une très belle nébuleuse planétaire, reste d'étoiles mortes qui a expulsé son gaz. On y voit aussi un très bel amas d'étoiles, découvert en 1745 par l'astronome suisse Philippe de Chézot. Situé à plus de 2500 années-lumière, il contient près de 500 étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501